Médias d'Afrique L'Afrique parle Ce samedi 4 juin 2024, ici à l'ambassade du Cameroun, à Washington DC, les activités protocolaires ont été mises de côté. On a décidé d'une journée porte ouverte qui donne à voir et à découvrir le know-how camerounais. La pirode d'Imbanga, c'est aussi le channel 2 au Cameroun ? Oui, c'est ! Bonjour à tout le monde au Cameroun, surtout là-bas, à Manfé ! Dans les domaines culinaires, artistiques et culturels, comme on s'est tôt ce matin, c'est aux environs de 13h que la mayonnaise a véritablement pris. Les stands ont été pris d'assaut par de nombreux visiteurs. Ici s'exhale une odeur appétissante des grillades, de brochettes de viande, soya, de poisson et de poulet. Un peu plus loin, c'est la saveur des boissons made in Cameroun qui titille le palais. Au menu, jus de gingembre et foléré. La richesse du vestimentaire camerounais est ici mise en exergue à travers des tenues faites de tissus, d'op et togou. Dans l'enceinte de l'ambassade, les visiteurs sont accueillis par les sonorités des rives. Le macossa et les rythmes cadencent de la région du Nord-Ouest. Ces visiteurs se surprennent même à exécuter quelques pas de danse. Cette exposition du Cameroun, Afrique en miniature, a séduit plus d'un. Je suis aussi président de Oyi-Libeti, qui est des gens qui se sont ensemble. Et je voudrais parler aujourd'hui. Aujourd'hui est un beau jour. Je n'ai jamais été ici avant. Aujourd'hui est la première fois et je suis amusée. C'est tellement beau. Je ne savais pas que c'était une grande, grande chose. C'est la première fois et, truthfully, je suis amusée. Alors, vous savez, cette journée spéciale, c'est la journée porte ouverte des ambassades au niveau de Washington D.C. Et traditionnellement, l'ambassade du Cameroun ouvre ses portes à tout le monde, y compris nous, la diaspora, nous, les Camerounais. Donc nous sommes venus montrer qu'on supportait ce mouvement-là. Vous savez, le continent n'est pas que dans le 237. Le continent, en fait, se déploie partout et le vert, rouge, jaune conquiert le monde. Donc, en fait, quand on dit un Camerounais reste un Camerounais, ça veut dire un continental reste un continental, même dans le monde. Voilà. C'est difficile parce que l'année dernière, je n'étais pas là. Mais vu l'affluence de ce que j'ai pu voir sur les vidéos qu'on avait mises sur YouTube, je me dis chapeau. Moi, je crois que c'est l'un de... c'est le seul ambassade qui a autant d'affluence. Donc, on est pour le continent. Quelqu'un a dit dernièrement qu'on est le ciel maintenant. Non, c'est vraiment quelque chose à voir parce que moi, je suis venue du Texas et c'est ma première fois à participer. J'ai vu des vidéos pour l'année passée. Donc, aujourd'hui, là, c'est vraiment... ça expose vraiment le Cameroune et j'aime bien. Nous sommes très engagés pour donner de notre communauté, pour travailler, vous savez, hand-in-hand, ensemble, non seulement avec le gouvernement, mais avec tous les Camerounais, vous savez, avec un groupe de communauté, pour assurer que notre pays passe en direction la bonne direction. Des images, des odeurs, des sensations fortes et une fierté, celle du patron de l'ambassade du Cameroun. Thank you for the opportunity. I think the preparation in itself, it's something, it's a very huge agenda. It takes time to prepare our involvement to such an event. We usually sit with all the staff, we brainstorm and we choose. Yeah, we have to stress that every year the team is different and we have the obligation to adjust ourselves to match the team of the day. And according to the team, we organize ourselves to bring in everything that could serve the purpose of the team of the day. So, concretely, I would say that to achieve what you are witnessing here today, we need at very least six months of preparation. six months, six months, no letter, no more, no less, and because every aspect is being taken care of and we have sitting committees in charge of the follow-up, in charge of the conception, the inception, I'm sorry, the inception of the, everything we do and to materialize it. other committees would generally join to give you what you are, the final product you are witnessing here today. So, it's a matter of, it takes time, but we like it because the more we are involved into this event, the greater perspective, just for your information, the first participation, the first participation to this event, were just limited to a few, just to the embassies, the level of the embassy. So, looking at the perspective, the promotional aspect of it, we thought that at our level here, we don't have every competence, every tools, and everything that could serve this purpose, which is why we have come to open, this event, to the participation of those of our diaspora living here, having something to propose, to be proposed to the public, and what you see, you have food, we have the clothes, you have the dancers, we don't have all these competencies inside the embassy. So, we opened our door to give them the opportunity to come and perform. It is for them the possibility to be, to make their reputation here in DC, and it serves, generally speaking, the purpose of promoting Cameroon's image. This is what is conceptually the essence of our involvement to the passport DC. This is what I wanted to say in English. This is the end product that you see. At each stage, there are difficulties. There are difficulties. There is the question of feasibility. There is the question of knowing how we take ourselves to make it feasible, and then who we associate. In the beginning, as our diaspora had not understood the essence of his participation in this event, there was a resistance. But it did not go up to the hostility, no. There was resistance. There was a problem of communication. But as soon as they understood them, you see, by themselves, you know, you know, You know, a dancer does not see perform. It is you who, talking about quality, who would be perfect. It is a compliment that I take to my account, not only my personal account, but all the types of people who are in trouble. Because we try to make sure that everyone, at their level, they provide what they can do to the Cameroon to this event. I am happy to be able to learn by you that people appreciate it. So, it is for our satisfaction, and the satisfaction of the Cameroon. Through the organization of this event, the Cameroon diplomatism is not a exclamation mark. It has proven that it is a diplomatism of presence. Kassandra Chenou, media of Africa. L'Afrique parle.